C'est tellement mieux que Tinder, m'a-t-elle dit. Ici, Alex, tu sais pas de quoi je parle ? Si, si, je sais pas, je t'ai dit. Ici, Alex et Paola, nous accompagnons des hommes actifs et motivés pour dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour enfin oser rencontrer, attirer et charmer les femmes qui leur plaisent. Et l'autre jour, j'étais avec Paola et ses amis en train de prendre un verre un soir. Et il y avait un de tes potes. Quand j'ai dit ce que je fais dans la vie, mon métier, les deux étaient fascinés. Mais il y en a un surtout. J'en ai pas mal parlé avec lui. Et j'avais le sentiment qu'il avait pas mal de croyances limitantes et de blocages à l'idée d'aller aborder une ou plusieurs femmes et à la conception qu'il se faisait de l'idée qu'elle puisse lui dire non et que du coup, il serait dague et du coup, il serait démotivé et du coup, il aurait pas envie de recommencer une deuxième fois. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de le laisser comme ça, le garçon. Et il faut que je lui fasse une démo. Donc, je lui dis... Un cœur d'or, franchement. Un cœur sur la main. Alors, j'ai vu une nana très jolie qui était avec deux copines à elle en train de prendre un verre, donc un groupe de trois. Et j'ai dit à ton pote, je lui ai dit, tiens, regarde, je vais aller prendre ou du moins tenter de prendre le numéro de celle qui me plaît des trois. Et il est fort possible que je revienne sans rien, en ayant été rejeté. Et ce sera très bien si je me fais rejeter parce que tu vas observer que mon état sera inaffecté. Non seulement ce sera inaffecté, mais tu risques de trouver que je serai de meilleure humeur après m'être pris un vent qu'avant d'y être allé. Et donc, en effet, c'est ce qui s'est passé. En fait, je les ai abordés, les trois. J'ai expliqué la situation. J'ai dit aux deux autres copines que j'allais brièvement prendre l'attention de celle qui m'intéresse. Je me suis présenté à celle qui m'intéresse. Je lui ai expliqué la configuration, comme quoi j'étais en train de prendre un verre avec des amis là-bas et qu'il fallait absolument que je vienne lui dire bonjour. Elle m'a rapidement dit qu'elle avait un mec. J'ai sondé un peu le sérieux de la relation. Visiblement, j'allais arriver à rien parce qu'elle était très bien dans son couple. Donc, je n'ai pas eu de numéro. Donc, j'ai pris un refus. Là où ça devient intéressant, c'est sa copine. Alors, les deux autres copines qui étaient en train d'écouter, elles avaient genre des étoiles dans les yeux. Elles n'en revenaient pas. Et il y en a une qui a dit, « Eh mais, c'est génial ce que tu as fait. C'est tellement mieux que Tinder. » Et voilà pourquoi, toi aussi, tu peux aborder les femmes dans la vraie vie. À partir du moment où c'est une proposition que tu vas leur faire et pas une imposition et que tu vas respecter qu'elles puissent ne pas être intéressées, parce qu'après tout, elles n'a rien demandé, eh bien, tout le monde y gagne. Toi comme elles. Et moi, je suis hyper d'accord avec ça, parce qu'en tant que femme, nous, on n'aborde pas parce qu'on a peur aussi. On a peur de se faire rejeter. Après, culturellement, c'est moins bien accepté qu'une femme aborde plutôt qu'un homme. Mais on sait reconnaître que ça demande du courage et de l'audace d'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et du coup, si on voit que vous brisez cette barrière pour venir nous parler, on se dit que c'est parce qu'on vous plaît vraiment. Et c'est rien d'autre que hyper flatteur. Du coup, n'hésitez pas à y aller, au moins pour voir ce qui peut se passer. C'était très intéressant. J'ai l'impression que ton pote, il a eu comme une prise de conscience dans ce moment-là. Parce que quand je suis revenu et que je lui ai raconté que j'ai pris une veste et qu'il a vu et senti que j'étais dans un état émotionnel meilleur qu'avant d'y être allé et que je n'étais pas inaffecté, ça ne voulait pas dire que je n'avais pas de valeur ou que je devais me sentir mal et que je pouvais me sentir content et fier d'être allé faire mon boulot d'homme, d'aller vérifier ce qui pouvait se passer. Et bien, voilà. Oui, parce qu'en plus, quand tu reviens, tu as cette espèce de rush d'adrénaline et la satisfaction de te dire « Ah, je l'ai fait, je n'ai pas reculé devant l'obstacle ou l'adversité. Je suis fière de moi parce que j'ai fait quelque chose dont je ne me pensais pas capable. » Voilà, I did it ! Si tu voudrais que cette vidéo met un pouce vers le haut, comment en bas ce que tu en penses et abonne-toi en cliquant sur la cloche pour être notifié. Et avant de vous quitter, je vais juste vous dire une dernière chose, c'est que j'avais commenté à ton pote, avant que j'y aille, je lui avais commenté ce que je ressentais. Et je lui ai dit « Physiologiquement, j'ai tous les signes qu'on éticte habituellement comme une peur, c'est-à-dire le cœur qui bat, les papillons dans le ventre. Sauf que, ça fait un moment maintenant que j'éticte ça comme une excitation positive et non pas comme une peur. » C'est comme quand on transforme un trac bloquant en trac bénéfique. Qu'il nous donne envie de nous dépasser. Oui, je crois que c'est Fabrice Lucchini qui a récemment dit dans un entretien que le jour où il ne ressentira plus le trac en montant sur scène ou en passant devant une caméra, c'est là qu'il saura qu'il doit arrêter sa carrière d'acteur parce qu'il a envie d'avoir ce trac. Parce que ça veut dire qu'il est impliqué, qu'il est engagé dans ce qu'il fait, qu'il ressent une excitation, que le résultat compte pour lui. Voilà, donc je vais vous laisser avec ça. N'oubliez pas de télécharger, c'est dans la description en dessous, mon guide, les quatre compétences clés pour rencontrer, aborder, attirer, séduire les femmes qui vous plaisent. Et je vous retrouve demain. Bye bye.